A la croisée des idées avec Rioma Takeuchi, l'édito de LVO Weekend. L'Algérie donc. Non, l'édito. L'édito, ah pardon. Alors oui, alors... Je viens de le dire en plus. Excusez-moi, on va retourner sur des sujets un peu tristes. On a parlé tout à l'heure de la Nouvelle-Zélande et de l'attentat terroriste. Alors attention, mais de l'attentat terroriste. Et là, justement, il y a un énorme débat alimenté par les réseaux sociaux, sur les médias mainstream, etc. Donc j'aimerais un petit peu recadrer tous les petits éléments comme ça qui permettraient d'éviter de tout de suite trouver des responsables, d'essayer d'attaquer les uns les autres, comme c'est devenu un sport numérique assez angoissant. On va essayer un petit peu déjà de parler du background intellectuel de ce suprémaciste blanc. Et il s'avère que la France a été un petit peu trempée, a été vraiment trempée en fait, parce qu'il s'avère que ce suprémaciste serait inspiré de Renaud Camus, un intellectuel que l'on connaît bien, qui est français et qui est encore en vie. Le monsieur, en plus, directement concerné, dit ne pas comprendre comment il a pu susciter une vocation meurtrière. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu donner déjà une petite idée de ce qu'est le personnage et de ce qui a pu se dire à son sujet. Renaud Camus, en fait, c'est ni plus ni moins celui qui a, comment dire, théorisé, banalisé, et dans le paysage intellectuel français, le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est l'idée qu'il y a une volonté politique ou une complaisance ou même un projet implicite de populations immigrées venant d'Afrique de remplacer celles qui sont les populations européennes par l'arme démographique. Enfin, l'arme démographique, c'est-à-dire faire un maximum d'enfants, etc., sur le territoire pour qu'en acquérant la nationalité, etc., ces personnes deviennent, entre guillemets, les Européens du futur. Et donc, comment dire, d'une certaine manière, bon, enfin, on le connaît très bien, c'est une logique qui, d'ailleurs, enfin, c'est une rhétorique qui est aussi un peu reprise par Éric Zemmour. Mais là où ce monsieur, en fait, ne comprend absolument pas pourquoi il serait responsable, enfin, là où, en fait, on lui reproche de ne pas comprendre pourquoi il serait responsable, c'est qu'il a parlé, lui, de génocide. Il parle de génocide européen, et il ne comprend pas que cette logique, comment dire, anxiogène, pousse les gens à la folie. Et ça, voilà, il faut pouvoir en parler un petit peu tranquillement, et c'est pour ça qu'Alain Finkielkraut avait décidé de l'inviter et de mettre face à lui une personne suffisamment, comment dire, d'un niveau suffisant pour pouvoir lui répondre, et qui avait eu un débat assez houleux, mais qui avait été interprété comme une manière de banaliser la présence d'intellectuels d'extrême droite dans les médias, et notamment sur France Culture. Un débat, je pense, qui a déjà fait suffisamment de vagues récemment. D'ailleurs, il faut préciser quand même, si encore on pouvait douter que Renaud Camus est un théoricien d'extrême droite, il a ses références et ses pays, les pays qu'il admire, sans grande surprise, l'Australie et le Japon. Il avait expliqué, en comparaison avec les drames, enfin, les noyades de la mer Méditerranée, que c'était le genre de pays où, en gros, il n'y avait jamais de noyades en mer. Bref, à ce niveau de propos, je veux dire, il n'y a absolument rien à attendre en termes de compassion. Et quelque part, c'est logique que cette personne ne se sente pas concernée par ce qui est passé en Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, le journaliste Jean Corkos, qui travaille à la radio Judaïque FM et à Times of Israel, dénonce lui aussi, parmi la communauté ou les communautés juives, en tout cas francophones, d'avoir une certaine complaisance envers les thèses de Renaud Camus. Donc, il y a, en fait, cette idée que ce n'est pas que les suprémacistes blancs qui sont sensibles à cette anxiété, mais il y a, en fait, tout un tas de... Comment dire ? Tout un tas, finalement, de... Enfin, il y a une société... Enfin, en tout cas, la société française est plutôt réceptive à ces idées. Et d'ailleurs, parfois, certains militants... Comment dire ? Voilà, je vous donne deux, trois anecdotes, mais sur les réseaux sociaux, parfois, on voit certaines personnes qui mettent sur leur profil Twitter la mention « remplaciste ». Voilà. Donc, que ce soit par provocation ou pas, on sait que cette idée a vraiment empoisonné le débat et que, quelque part, c'est peut-être le moment d'essayer de s'en débarrasser. Il y a aussi une dernière information assez intéressante. C'est par le journaliste Loïc Trégoures. Il semble que le terroriste de Nouvelle-Zélande n'a pas seulement été radicalisé d'après son expérience française, mais aussi d'après son expérience de l'Europe de l'Est. Il a un nombre de références aux Balkans qui est assez inquiétant, et notamment sur ces armes dont les images ont été partagées sur Facebook et Twitter, on voit, en fait, que ce sont des noms de militants serbes. Les militants, bien entendu, de sa tendance politique, et donc des gens pas très recommandables. Et tout un tas de références, en fait, qui, en fait, nous poussent à voir ce qui s'est passé dans les Balkans au sujet de l'extrême droite. Et Loïc Trégoures nous raconte que, parfois, les Croates avaient encouragé les salafistes à cacher des armes dans les mosquées pour faire croire que les musulmans étaient prêts à passer des actes terroristes. Et donc, on voit, en fait, se dessiner une alliance entre religions intégristes pour faire monter la menace terroriste. Voilà un petit peu, peut-être, les éléments de réflexion qui pourraient nous permettre de surmonter cette crise. Merci, Ryumata Keuchi. 13h36.